... Eh bien, bonsoir à tous. Je crois qu'on est assez nombreux en distanciel ce soir puisque le séminaire va se tenir entièrement en distanciel. Je tenais à vous saluer et puis aussi à vous souhaiter une excellente année parce que c'est le premier séminaire de l'année 2023, donc tout le meilleur vœu pour cette année. C'est le premier séminaire de perspectives transaméricaines qu'on a commencé depuis le mois de septembre et qu'on va continuer jusqu'au mois d'avril-mai, un séminaire par mois. Perspectives transaméricaines, ça veut dire confronter des visions de chercheurs qui travaillent sur les Amériques, chacun à son point de vue parce qu'on travaille généralement soit Amérique du Nord, soit Amérique du Sud. Et le but de ces séminaires est de trouver un sujet sur lequel chacun ou chacune peut présenter son travail de recherche, son expertise. Et le rôle du modérateur, qui va être mon rôle ce soir, ça va être un petit peu de confronter les points de vue, de lancer un échange, on va dire de confrontation ou au contraire de trouver des échos peut-être dans les présentations. Donc je vous explique un petit peu le déroulé et ensuite je reviendrai sur les présentations. Donc on va laisser la parole, on a deux présentatrices ou deux chercheuses ce soir qui vont présenter leur travail plutôt. Donc chacune aura 20 minutes, puis ensuite je reprendrai un petit peu la parole en tant que modératrice pour lancer quelques questions. Donc ce séminaire a lieu une fois par mois, il est soutenu à la fois par l'Institut des Amériques et également par l'ENS. Alors je ne suis pas toute seule à animer ce séminaire puisqu'on se relaie, on est membre du comité scientifique, on est plusieurs. Donc moi je suis Françoise Lejeune, j'enseigne l'histoire nord-américaine à l'Université de Nantes. Et mes camarades, membres du comité scientifique, sont Diana Burgos-Vigna, Robert Boyer et Roland Béard. Donc ce soir, je vais être la modératrice d'un sujet que j'ai proposé parce que j'avais, il y a deux ou trois ans, écouté un séminaire du même type produit par l'Institut des Amériques. Et donc il y avait eu déjà un séminaire sur la question du droit de vote dans les Amériques que j'avais trouvé absolument passionnant. Et puis l'occasion se présente cette année d'en reparler puisque pour certains, les agrégatifs qui préparent l'agrégation externe d'anglais, vous avez à votre programme le droit de vote des femmes en Amérique, déjà, enfin dans l'Amérique du Nord plutôt, ou aux États-Unis, je vais y arriver. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant de continuer le dialogue et d'écouter deux voix, deux personnes qui s'intéressent à cette question-là. Donc ce soir, nous allons parler du droit de vote des femmes dans les Amériques, mais sur une période particulière parce que j'avais souhaité entendre nos deux chercheuses sur la dernière phase de la mobilisation des femmes avant l'accès au vote, dans le cas des États-Unis. Donc c'est à la fin du 19e jusqu'à 1920, bien évidemment, lorsque l'amendement est voté donnant enfin l'accès au suffrage aux femmes. Et dans le cadre de la Bolivie, on sera sur une période plutôt 1930-1952. Donc les questions qui vont se poser, c'est comment est-ce que les femmes font leur entrée, on va dire, dans l'espace public, dans cette dernière période avant l'accès au vote ? Comment est-ce qu'elles participent aussi à ce discours public, à ce discours politique ? Quelles sont leurs stratégies ? Et puis ensuite, peut-être, on verra dans l'échange entre nos deux chercheuses, si on peut trouver des similitudes peut-être, ou s'interroger aussi sur qu'est-ce qui se passe après le droit de vote. Une fois le droit de vote acquis. Je vais présenter les deux chercheuses tout de suite. Alors, la recherche sur la question de l'histoire des femmes est foisonnante. Et puis, je pense qu'il nous reste encore plein de choses à faire. Donc, on commence par un séminaire ce soir. Je pense qu'on proposera sans doute plus tard, peut-être une journée d'études ou un colloque, parce que je pense que le dialogue Nord-Sud est absolument passionnant sur ces questions-là. Donc, on va écouter d'abord Claire Delahaye, qui est maîtresse de conférences en études américaines à l'Université Gustave Eiffel, donc à Paris. Elle est membre du laboratoire de recherche LISA, littérature, savoir et art. Elle est agrégée d'Anglais, ancienne élève de l'ENS. Et elle a soutenu une thèse, donc, en Sorbonne en 2012, qu'elle a publiée, pardon, un peu plus tôt, qu'elle a publiée en 2012, plutôt, qui s'appelle Wilson contre les femmes. Elle est très, très active, comme vous le savez, autour de la question aussi de l'agrégation. Je suis sûre que vous êtes nombreuses, ou nombreuses et nombreuses à l'avoir lu. Entre autres, je signale deux chapitres qui sont parus récemment. Diffuser le combat suffragiste, réécriture de l'histoire et mémoire publique, dans un ouvrage collectif qui s'appelle Femmes à l'œuvre, dans la construction des savoirs. Et puis, un autre ouvrage, donc en anglais, Commemorating the History of the 19th Amendment, The National Women's Party and the Politics of Memory in the 1920s, qui est paru, donc en anglais, dans un ouvrage qui est paru chez John Hopkins University Press en 2020. Et le titre de l'ouvrage était Suffrage at 100 Women and American Politics Since 1920. Donc, merci beaucoup, Claire, pour cette participation à ce séminaire. Et notre deuxième conférencière ou présentatrice ce soir sera Maria Elvira Alvarez-Riménez, qui est maîtresse de conférences à CYSRJ Paris Université et les chercheuses au laboratoire Agora. Ses recherches portent sur l'histoire des femmes en Bolivie et en Amérique latine, le rôle qu'elles jouent dans les partis et les instances politiques. En 2017, elle a publié un ouvrage qui s'intitule « Mouvement féministe et droits de vote en Bolivie, 1920-1952 », un ouvrage qui est paru en Argentine. Et puis, elle a publié plusieurs articles autour de ses travaux de thèse, notamment sur les années 30, sur une féministe transnationale dans les années 30, sur l'impact de la guerre de Chaco dans la vie des femmes urbaines de Bolivie. Sa thèse, sous le titre « Les femmes dans la sphère publique en Bolivie, de la fin de la guerre de Chaco à la révolution nationale, 1935-1952 ». Je vous remercie toutes les deux d'être présentes ce soir. Je vais commencer par passer la parole à Claire Delahaye. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation, Françoise, pour cette invitation. Et pour cette présentation, je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir. Et je tiens à remercier également l'IDA pour cette organisation. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du Mouvement pour le droit de vote des femmes aux États-Unis en me concentrant, comme Françoise l'a dit tout à l'heure, sur la période spécifique entre 1890 et 1920. Donc, cette question de l'engagement des femmes m'amène à poser la question des représentations. Il me semble que c'est peut-être le point sur lequel je vais le plus insister aujourd'hui, parce que la question de la représentation permet tout d'abord de faire référence au principe de la démocratie représentative, et donc à l'exclusion de nombreuses femmes du jeu démocratique états-unien, même si certaines y participent avant 1920. La question de la représentation renvoie également à l'image des femmes, et plus particulièrement aux différentes manières dont les suffragistes se sont mises en scène dans la sphère publique et politique, mais elle permet aussi de renvoyer aux dynamiques de performance des identités, ainsi qu'à la théâtralité de l'action politique et militante. Enfin, la question des représentations permet de penser le contexte idéologique plus large, à savoir la façon dont la culture façonne et pense les rôles de genre, ainsi que la citoyenneté. Donc le concept de représentation, qui est au croisement entre la politique, la culture et l'idéologie, permet aussi de penser la vision de la citoyenneté, qui est bien sûr marquée pendant cette période par des dynamiques de genre, de classe, de race et de validisme. Donc je vais m'intéresser plus particulièrement à la façon dont les Américaines et les Américains, pendant cette période, pensent qu'on prenne leur environnement et agissent dans ce contexte. Donc ce qui m'amène évidemment à parler un petit peu du contexte, et je voudrais avant toute chose vous donner quelques repères historiques et chronologiques pour celles et ceux qui ne seraient peut-être pas familiers ni familières de cette période. Donc le mouvement pour le droit de vote des femmes, il émerge au XIXe siècle. Alors au début, dans les années 1920 et 1830, il y a de nombreux mouvements de réformes, des mouvements religieux, des mouvements pour la tempérance, des mouvements contre la prostitution, mais c'est surtout le mouvement contre l'esclavage, dans lequel de nombreuses femmes s'engagent aux États-Unis. Donc les premières conventions spécifiques pour les droits des femmes sont organisées dans les années 1850, et ces conventions cessent dans les années 1860 à cause de la guerre de sécession entre 1861 et 1865. À l'issue de la guerre de sécession, sont votés trois amendements majeurs, le XIIIe amendement, le XIVe amendement et le XVe amendement. Le XIIIe amendement met fin à l'esclavage, le XIVe garantit la citoyenneté à toutes les personnes nées sur le territoire, garantit également l'égale protection de la loi, et le XVe amendement interdit au gouvernement de refuser à un citoyen le droit de vote sur la base de sa race, couleur ou condition antérieure de servitude. Donc la guerre de sécession va mener à des tensions au sein de la coalition abolitionniste et à la création de plusieurs organisations suffragistes qui se réunissent en 1990 pour former la National American Women Suffrage Association, donc au début de la période qui nous intéresse. Je vais maintenant parler de 1920, donc quand 1920 est voté le XIXe amendement, il ne garantit pas le droit de vote aux femmes, mais qui élimine toute limite du droit de vote fondé sur le genre, ce qui veut dire que certaines femmes peuvent voter, mais d'autres ne peuvent pas après 1920. C'est en 1965 qu'il a adopté le Voting Rights Act qui supprime tous les obstacles au vote, tels que l'acquittement d'un impôt, les tests d'alphabétisation ou la possession de propriétés pour pouvoir voter. Ce sont donc des générations de femmes et d'hommes qui se sont battues pour leur droit dans des contextes très différents de changements politiques, économiques et sociaux importants, où la signification d'être une femme ou un homme a pu changer et où le sens attribué au bulletin de vote également. Le droit de vote peut en effet être considéré comme une reconnaissance de la citoyenneté, de l'appartenance au corps politique de la nation et comme un droit naturel ou bien un privilège accordé à celles et ceux qui le méritent. Par exemple, il peut être réservé aux personnes éduquées ou aux personnes blanches. Il peut être également considéré, le droit de vote, comme un instrument pour nettoyer la politique ou faire la différence entre les vraies Américaines et Américains et les autres. Cette vision a pu bien sûr être influencée par le contexte politique spécifique ainsi que, je l'ai dit tout à l'heure, des dynamiques raciales de classe, par exemple. Donc, certaines suffragistes vont demander le vote en avant que c'est un droit naturel qui s'applique à toutes et tous, tandis que d'autres vont mettre en avant des caractéristiques spécifiques attribuées aux femmes. Elles seraient plus morales, par exemple. Donc, la période qui nous intéresse plus spécifiquement, entre 1890 et 1920, est souvent décrite comme l'ère progressiste, qui est donc une période de réforme caractérisée par un engagement important des Américaines et des Américains dans la politique et dans la sphère publique, dans une période où les centres d'intérêt qui seraient spécifiques aux femmes, tels que l'école, la famille ou la domesticité, revêtent un intérêt politique pour améliorer la société. Il faut savoir qu'en 1890, 24 États, par exemple, donnent le droit de vote aux femmes pour toutes les questions qui concernent les écoles. Donc, l'ère progressiste est caractérisée par cet engagement majeur et les Américaines et les Américains veulent réguler la politique, le gouvernement, les monopoles des grandes entreprises. On a donc aussi une pensée de l'État importante où le vote revêt une importance accrue. Dans cette période, cette période est également caractérisée par une approche scientifique des problématiques politiques où l'organisation est très importante. Et là, on peut penser effectivement à la façon dont les suffragistes ont vraiment essayé de rationaliser leur organisation dans les années 1890. Cette période est également caractérisée par des évolutions technologiques importantes. C'est l'âge d'or de la presse. Les images et les photographies deviennent peu chères et sont diffusées à grande échelle. Mais c'est également une période caractérisée par d'importants mouvements de réforme, mais par la prévalence d'idéologies racistes omniprésentes. C'est en effet une période de violence inouïe envers les peuples autochtones, mais aussi les Africaines-Américaines et les Africains-Américains. Une période où se déroule beaucoup de lynchages, où sont adoptées les lois Jim Crow pérennisant la ségrégation. Donc, ce qui va m'intéresser aujourd'hui plus particulièrement, c'est la façon dont les idées suffragistes se sont, pendant cette période, diffusées dans le corps social. Alors, elles se sont diffusées par l'éducation, par une véritable culture de l'imprimé, par l'organisation du mouvement en mouvement politique et social, qui utilise la publicité et la culture comme vecteur de ces idées. On a, dans les années 1890, j'y ai fait référence tout à l'heure, un processus d'institutionnalisation du suffragisme par l'organisation collective en association. Donc, j'évoquais tout à l'heure la NAWSA, National American Women Suffrage Association, mais en 1896, pardon, est créée la NACW, National Association of College Women, qui se dote d'un département spécifique pour le droit de vote, en 1899. Donc, je vais explorer aujourd'hui peut-être trois aspects. Donc, je vais d'abord m'intéresser à la façon dont les femmes ont essayé de s'inscrire dans le champ politique, avant de parler de la façon dont elles ont cherché à mobiliser l'opinion publique autour du droit de vote, pour enfin évoquer la question de la culture populaire et politique étatsunienne. Donc, tout d'abord, la première question qui m'interpelle, c'est comment est-ce que les femmes, les suffragistes, ont-elles cherché à montrer qu'elles étaient de bonnes citoyennes et qu'elles étaient dignes du droit de vote ? Alors, la première façon, c'est en montrant qu'elles étaient déjà des femmes politiques aguerries et qu'elles avaient un véritable savoir-faire politique. En effet, je vous l'ai dit tout à l'heure, les femmes sont engagées dans les associations et des clubs et les organisations prennent comme modèle les partis politiques. Et d'ailleurs, les organisations suffragistes vont emprunter le vocabulaire des partis. Par exemple, leurs quartiers généraux, leurs bureaux à Washington sont surnommés les ambassades suffragistes. Et pendant la Première Guerre mondiale, donc les États-Unis entrent dans la Première Guerre mondiale en 1917, les femmes vont mettre ce savoir-faire politique et cette organisation au service du gouvernement américain, États-Unis, pardon. Alors, elles s'éduquent et elles se forment à la politique. Donc, vous voyez, vous avez un exemple ici avec une école du suffrage, Suffrage School, enfin une école pour le droit de vote. Et donc, lors de ces écoles, les femmes se forment au lobbying, à l'expérience politique et elles mènent un lobbying sans relâche, un lobbying qui est en fait public, puisque les suffragistes cherchent à montrer qu'elles n'ont pas le pouvoir que leur donnerait le doigt de vote. Elles exploitent en fait leur exclusion du champ politique en rendant leur lobbying public, en faisant de la publicité constante autour de leurs activités. Donc là, vous avez une photo qui montre des suffragistes attendant d'être reçus à la Maison-Blanche en 1914. En effet, elles font une pression, elles organisent une pression constante et patiente sur le Congrès et sur le Président. Alors, elles recrutent les femmes et les filles des hommes politiques. Et là, vous avez un exemple en fait du type de fiche que les femmes remplissaient quand elles rencontraient les hommes politiques au Congrès. Donc, vous avez le nom du sénateur, l'État auquel il appartient, son parti politique. Et en fait, elles notaient toutes les informations qu'elles pouvaient glaner et elles utilisaient en fait ces entretiens afin de faire pression pour que les hommes au Congrès soutiennent le droit de vote. D'ailleurs, elles seront reconnues comme des femmes politiques aguerries grâce à cette organisation et les fiches utilisées. Donc ici, vous voyez, Congressional Union, en fait, c'est National Women's Party, donc une organisation suffragiste basée à Washington, très active dans les années 1910. Et vous avez beaucoup d'articles qui sont publiés à la fin de cette période qui parlent de l'importance de ce lobbying politique. Alors, bien sûr, les femmes participent également à la politique des partis et je pense qu'on reviendra plus longuement sur cette question tout à l'heure dans les questions. Mais il est important de noter que l'élection de 1912 est à ce titre un véritable tournant puisque vous avez le parti progressiste qui est mené par Theodore Roosevelt, donc l'ancien président américain qui a été président de 1901 à 1908 et qui prend position publiquement pour le droit de vote des femmes. Et donc, c'est la première fois qu'un candidat à la présidence d'un parti, enfin, il a, comment dire, il a une aura importante et il aura de nombreux votes et donc il prend position en faveur du droit de vote des femmes et recrute de nombreux suffragistes dans le parti. Alors, les femmes cherchent également à participer au débat politique en mobilisant les femmes qui votent déjà. Donc, vous avez un exemple ici puisque vous avez un âne qui représente le Parti démocrate et qui invite les femmes de l'Ouest qui bénéficient du droit de vote à voter contre le Parti démocrate. Vous avez également ici une carte qui vous montre en fait les différences entre les différents États, une carte qui date de 1919 et qui montre qu'en raison du système fédéral américain, les femmes pouvaient voter ou non avant 1920 et avaient accès à différentes formes de votes. Alors, les femmes, afin de s'inscrire dans l'espace public, les femmes mettent en scène également leur exclusion politique. Donc, vous avez ici deux photos qui montrent la parade de 1913 qui a été organisée la veille de l'investiture de Woodrow Wilson et qui montrent que les femmes ne sont pas incluses en politique et qui, par ailleurs, volent la vedette au président puisque lorsqu'il arrive à la gare, en fait, personne n'est là pour l'accueillir puisque le public est parti voir le défilé suffragiste. Donc, elles organisent en permanence des manifestations devant les espaces de pouvoir, devant le Congrès, devant la Maison-Blanche, sur les marches du Congrès et donc elles théâtralisent en permanence également leur entrée dans les lieux de pouvoir. Enfin, troisième point ici, je voudrais parler de la question de la citoyenne idéale, d'une image de la citoyenne idéale. En effet, les suffragistes cherchent à rassurer l'opinion publique et à contrer les discours des opposants qui arguent que les femmes, en ayant le droit de vote, déserteront le foyer et la famille. Alors, ces questions sont bien sûr éminemment liées à des questions raciales puisque la citoyenne idéale pour les associations suffragistes blanches, majeures, c'est une citoyenne blanche. Concernant cette vision de la politique comme extension de la domesticité, on pourrait penser par exemple à la question des restaurants, donc vous avez des exemples ici, puisque les suffragistes organisaient des restaurants dans les villes et c'était une façon non seulement de récolter des fonds pour la cause, mais également de faire un lien entre l'espace domestique et l'espace public. Alors, les suffragistes vont également essayer de promouvoir de promouvoir un nouveau type de femme, une femme moderne. Donc, vous avez deux exemples ici. Donc, un exemple qui est donc issu de Voice of the Negro et un autre qui est issu du New York Tribune. Et on voit que donc la mode et une certaine représentation d'une respectabilité féminine est importante. Et c'est une stratégie qui est adoptée par les activistes noires et blanches. Et en effet, dans The Colored American Magazine, de nombreuses images de jeunes filles noires, modernes et séduisantes sont publiées. Donc, cette iconographie de la citoyenne idéale est peut-être le mieux incarnée par Enes Milholland, qui a ouvert la marche de 1913 sur un cheval, comme vous pouvez le voir dans une des illustrations, et qui est morte en 1916 lors d'une tournée de conférences dans l'os des États-Unis, et pour laquelle le National Women's Party a organisé la première cérémonie consacrée à une femme au Capitole le 25 décembre 1916. Et donc, c'est l'illustration que vous avez au centre. Enfin, donc, cette question de la respectabilité et de l'image de la citoyenne idéale, je vous l'ai dit, se pose pour les femmes blanches et noires, mais pas forcément de la même façon. Donc, vous avez ici l'exemple de Ida Wells-Barnett, une photo qui a été prise en 1913, et en fait, on a perdu l'original. Et ce qui est intéressant, c'était une des rares photos publiées dans la presse, qui n'est pas une presse africaine-américaine, et qui montre une image d'une africaine-américaine dans la manifestation de 1913. Donc, les femmes noires doivent afficher une respectabilité et faire face à la violence dans l'espace public. Et pour beaucoup d'entre elles, il est important d'afficher une attitude impeccable en public, qui peut cacher, bien sûr, un discours radical. Et cette question de la respectabilité ne va pas sans tension les discussions, puisque certaines militantes africaines-américaines estiment que c'est imposer des normes blanches, mais c'est aussi un instrument de résistance contre les stéréotypes liés aux femmes noires qui abondent dans l'espace public américain à l'époque. Donc, je vois que le temps file, donc je vais passer très brièvement sur quelques points. Donc, ce qui est important de noter à cette période-là, c'est l'évolution de la société américaine, qui est marquée par la société de consommation, l'image, la publicité, qui modifie en profondeur la culture et la politique. Et donc, l'image, bien sûr, joue un rôle central, et la presse joue un rôle majeur également. Donc, les suffragistes vont être de plus en plus présents dans les espaces publics, visibles dans les villes américaines, les marchés, les grands magasins, les parcs. Elles organisent également des tournées de conférences dans les espaces ruraux. Et d'ailleurs, il est important de souligner la culture, le rôle de la culture de l'imprimé, y compris dans les espaces ruraux, puisque des tracts pouvaient être ramenés chez soi et partagés avec les voisins. Et donc, les suffragistes vont d'ailleurs créer, pour faire face à la demande de tracts et d'autres productions écrites, elles vont créer des maisons d'édition. The Women Suffrage Publishing Company est créée en 1913. Et entre 1915 et 1919, la maison d'édition suffragiste a produit plus de 50 millions d'écrits. Donc, cette visibilité passe aussi par les manées de prestations qui sont organisées en ville. Donc, vous en avez quelques exemples ici, ici à New York, qui montrent que les femmes souhaitent effectivement voter. En fait, les femmes ici, elles défilent avec des pancartes montrant des signatures de plus d'un million de femmes. Donc, elles vont également avoir recours à des actions spectaculaires et sensationnelles. Donc, vous avez ici l'exemple, c'est dans le Kansas, où des femmes ont loi indirigeable pour faire la promotion du droit de vote et également distribuer des tracts. Vous avez donc l'exemple ici. Un autre exemple qui est celle de, en 1915, de Alice Burke et N.L. Richardson, qui se rendent en Californie à l'occasion de l'exposition Panama Pacifique. Et elles le font à bord d'une voiture. Et le public américain suit leur pérégrination dans la presse. Enfin, vous avez des femmes qui participent à des actions radicales. Donc, certaines suffragistes vont mener des actions qui sont considérées comme radicales. Et donc, vous avez ici l'exemple des militantes du National Women's Party qui organisent des manifestations, un piquet de grève devant la Maison-Blanche à partir de janvier 1917. Et cela va prendre un tout autre sens lorsque les États-Unis entrent en guerre à partir d'avril. Et en fait, les femmes seront arrêtées et jetées en prison puisqu'elles critiquent la politique de Wilson. Alors, mon dernier point portait plus particulièrement sur la culture populaire américaine et sur l'utilisation de la culture visuelle. Donc, sur ces questions, évidemment, je peux vous renvoyer à quelques ouvrages comme celui de Alison Lange qui parle de la culture populaire, donc l'utilisation des cartes postales. Par exemple, en 1908, vous avez 700 millions de cartes postales qui sont échangées sur le territoire américain. Donc, les suffragistes essaient de développer une autre image de la femme qui répond à ces caricatures d'anti-suffragistes, telles que vous les voyez ici, qui parlent d'un renversement des genres et d'une forme carnavalesque, bien sûr. Donc, les suffragistes essaient d'être extrêmement présentes visuellement dans les villes par les affiches, les pamphlets et les tracts. Elles essaient également d'investir la culture populaire en produisant de nombreux objets, mais également des romans, des nouvelles, des chansons. Ce sont des héroïnes de la culture populaire. Donc, vous avez ici, par exemple, une bande dessinée où un homme est perdu parce que sa femme s'est rendue au Suffrage Club, comme vous pouvez le voir. Vous avez ici un exemple également de… Ça, c'est Charlie Chaplin qui joue une suffragiste dans un film qui s'appelle A Lively Affair, mais qui est donc… Pardon, A Busy Day, pardon, mais où l'on reconnaît une caricature d'une suffragiste. Enfin, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc, tous ces éléments permettent de créer une véritable culture suffragiste qui permet de… qui parfois détourne des signes politiques états-uniens et se les réapproprie. Donc, ici, vous avez l'exemple de Liberty Bell qui a été utilisée dans la campagne en Pennsylvanie. Donc, pour conclure, dans les années entre 1890 et 1920, le mouvement suffragiste devient un mouvement de masse, mobilisant des millions d'Américaines et d'Américains pour le droit de vote. C'est un mouvement qui crée une véritable culture politique suffragiste avec un langage, des signes, un discours, des supports sur des objets matériels, mais également des pratiques et des comportements. Donc, pour finir, je tenais à souligner, et ça, vous le savez sûrement, et je l'ai déjà évoqué, qu'au moment de l'adoption du 19e amendement en 1920, de nombreuses Américaines pouvaient déjà voter et elles n'avaient aucun droit de vote dans seulement 8 États sur 48. Et l'adoption du 19e amendement n'est pas la fin des mouvements pour le vote ni des mouvements pour les droits des femmes. Et vous avez, les illustrations que j'ai choisies vous permettent de voir, en fait, l'influence contemporaine de cette culture, de cette culture et des couleurs suffragistes dans la politique américaine, la politique états-unienne contemporaine. Voilà, j'en ai fini. Merci, merci beaucoup, Claire. C'était absolument passionnant. Et c'était un angle qu'on n'a pas l'habitude de traiter, forcément, par le biais des images. Donc, c'était très, très parlant. Merci beaucoup pour tout ça. Donc, je vous laisse garder, réserver vos questions dans l'auditoire. Et puis, on va écouter maintenant Maria Elvira Alvarez. Voilà, alors, merci beaucoup. Je remercie aussi l'IDA et l'ENS pour l'organisation de ce séminaire. Et je pense que c'est très pertinent de mettre en dialogue l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, puisque, comme on va le voir, le mouvement féministe au début du 20e siècle était un mouvement transnational et les féministes n'agissaient pas uniquement dans les cadres nationaux, mais vraiment en solidarité et en échange dans toute l'Amérique. Donc, voilà. Donc, moi, je veux vous parler particulièrement du mouvement féministe et du droit de vote en Bolivie. Donc, voilà, parce que c'est le pays sur lequel j'ai le plus travaillé. Et donc, on va d'abord voir comment ce mouvement féministe a surgi en Bolivie, donc surtout pour la décennie des années 20. Ensuite, on va parler de l'évolution de ce mouvement féministe pendant et après la guerre du Tchaco. Je vous en parlerai plus. Et finalement, on terminera par comment les femmes se sont politisées et on parlera de la première participation politique des femmes dans les années 40. Alors, donc, sur comment le mouvement féministe a surgi en Bolivie dans les années 20, il faut savoir qu'au début du 20e siècle, c'est la période libérale et il y a beaucoup de transformations dans le pays concernant le développement et la modernisation du pays. Et pour la première fois, l'État prend en charge l'éducation des femmes, puisque avant, c'était l'Église catholique qui s'occupait de l'éducation des femmes et qui les formait surtout à être des bonnes épouses et des bonnes mères. Et donc, leur éducation était assez rudimentaire. Donc, l'État fonde d'abord une école normale supérieure pour femmes pour pouvoir former des enseignantes qui vont enseigner dans les écoles primaires et secondaires pour filles qui vont être créées au début du siècle dans les principales villes du pays. Et donc, ces femmes qui vont avoir accès à cette éducation primaire et secondaire vont constituer une première génération de femmes intellectuelles, de femmes éduquées, qui vont surgir au sein des classes privilégiées de la société, surtout des classes moyennes et élevées. Donc, ces femmes éduquées, intellectuelles, vont former dans les principales villes du pays des centres culturels, qu'elles appellent Centros Artísticos e Intellectuales de Señoritas, donc des centres artistiques et intellectuels de jeunes femmes. Et ces centres vont devenir très rapidement des centres féministes, puisqu'elles vont commencer à revendiquer le droit à l'éducation pour les femmes, mais aussi l'obtention des droits civils et politiques. Et donc, ces femmes vont surtout se baser sur le fait qu'elles remplissent désormais l'une des conditions pour pouvoir voter, qui est savoir lire et écrire. Donc, il faut savoir qu'en Bolivie, le suffrage universel ne sera proclamé qu'en 1952. Et que donc, avant cette date, pour voter, il fallait être un homme, il fallait savoir lire et écrire et avoir, en fonction des périodes, une certaine quantité de ressources économiques. Donc, voilà, elles considèrent qu'en tant que femme éduquée, elles méritent amplement le droit de vote. Et donc, un des arguments aussi qu'elles vont utiliser pour revendiquer ce droit, c'est qu'en tant que maire, elles jouent un rôle essentiel dans la formation des citoyens et donc dans la nation. Et donc, par conséquent, elles méritent de pouvoir participer aux décisions de la nation. Donc, contrairement aux suffragistes états-uniennes, je laisserai Claire me corriger, mais contrairement aux féministes états-uniennes qui considèrent que les femmes doivent voter car elles sont des individus, donc les femmes boliviennes considèrent qu'elles doivent voter car en tant que mère, donc en tant que femme, voilà, elles jouent un rôle essentiel dans la société et la nation. Ce qui montre qu'elles ne remettent pas vraiment en question les rôles de genre qui vont être remis en question plus tard, donc dans les années 70. Donc, voilà. Et il faut savoir aussi que ces féministes ne revendiquent pas le suffrage universel, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas que toutes les femmes votent ou que toutes les personnes votent. Voilà. Elles veulent vraiment voter elles-mêmes puisqu'elles remplissent cette condition de savoir lire et écrire. Donc, elles s'inscrivent déjà dans les conditions préexistantes pour voter. Alors, voici quelques images et représentations de ces femmes qui se représentent elles-mêmes comme des femmes éduquées, intellectuelles. Donc, on peut le voir dans ces images. Et on constate également que ce sont des femmes de milieux assez privilégiés. Alors, comment elles vont s'organiser ? Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont surtout publier des révues, en fait. Et donc, je vous montrerai quelques exemplaires. Donc, elles vont publier des révues dans la plupart des villes du pays. Donc, ce sont des révues très éphémères. La plupart durent quelques mois, certaines quelques années, tout au plus, parce qu'elles sont chères à maintenir. Mais voilà, dans ces révues, elles vont publier de nombreux articles sur le féminisme, sur les revendications du droit de vote. Elles vont aussi beaucoup parler de l'actualité des activités des féministes dans les autres pays de l'Amérique, enfin des Amériques. D'ailleurs, par exemple, dans la revue Féminiflor, qui apparaît en 1921, elle va consacrer tout un article à l'obtention du droit de vote des femmes aux États-Unis. Et donc, elles vont se montrer assez admiratives des féministes, des suffragistes étatsuniennes. Et en même temps, elles vont considérer que le féminisme anglo-saxon est trop violent et masculin. Et elles considèrent que les femmes doivent quand même rester féminines, respecter les règles de la bien-séance, agir comme des demoiselles bien éduquées. Et donc, voilà. Il ne faut pas oublier que ce sont des femmes qui viennent des secteurs les plus privilégiés de la société et que du coup, elles ne se voyaient pas réaliser des actions spectaculaires dans la rue, comme les suffragettes, comme l'a très bien montré Claire, où elles ne se voyaient pas non plus aller en prison, etc. Donc, contrairement aux États-Unis, c'est un mouvement féministe qui ne va pas réaliser toutes ces actions spectaculaires dans la rue. Donc, elles vont surtout se servir de la presse et donc des publications, des revues féministes. Donc, ces féministes qui sont très attentives à ce qui se passe ailleurs vont aussi avoir des liens très forts avec d'autres féministes de l'Amérique latine et vont participer au congrès des femmes et de féministes de l'époque dans différents pays. Alors, l'organisation qui va durer le plus longtemps, c'est l'Athénée féminin, l'Athénée au fémininon. Et à la fin des années 1920, elle va réaliser quelques actions en vue de l'obtention des droits civils. Donc, en 1925, ces femmes vont faire appel à un jurisconsulte pour rédiger un projet de réforme du code civil bolivien afin d'octroyer les droits civils aux femmes. Donc, le code civil qui régissait en Bolivie était celui de 1839. Donc, ça faisait un siècle qu'ils régissaient les relations civiles. Il était basé sur le code civil napoléonien de 1804. Donc, voilà, ces féministes vont vouloir le réformer avec ce projet de réforme qui va être envoyé au Parlement. Mais le Parlement ne va pas s'occuper de ce projet et il va reprendre avec beaucoup d'indifférence. Par la suite, en 1929, l'Athénée féminin va organiser une première convention des femmes avec l'objectif de réunir toutes les organisations des femmes du pays. Donc, voilà, vont participer à cette convention les syndicats féminins qui sont composés majoritairement de femmes métisses des classes populaires et vont se réunir les féministes des classes moyennes élevées et donc les syndicalistes des classes populaires. Et cette convention va être un fort échec puisqu'elles ne vont pas réussir à se mettre d'accord. Il faut savoir que ces syndicats féminins étaient anarchistes. Donc, avoir le droit de vote, ça ne les intéressait pas. Et donc, ces femmes métisses des syndicats vont se retirer de la convention. Elles vont faire des protestations aux portes de la convention et des protestations aussi en Aïmara avec le but de marquer une différence de classe, mais aussi une différence ethnique pour montrer qu'elles n'ont absolument rien à voir avec ces féministes qu'elles considèrent bourgeoises et blanches. Et donc, il ne va pas y avoir d'union interclassiste entre les femmes en Bolivie et les femmes des classes populaires, même si elles vont revendiquer par la suite beaucoup les droits des femmes travailleuses, ne vont pas se revendiquer comme féministes puisqu'elles vont percevoir ce mouvement comme un mouvement bourgeois. Voilà. Alors, ces organisations féministes des années 1920 sont assez éphémères, mais les femmes qui étaient membres de celles-ci vont se réorganiser dans d'autres organisations pendant et après la guerre du Chaco. Donc, je passe à la décennie des années 30. Alors, il faut savoir qu'entre 1932 et 1935, il y a une guerre qui oppose la Bolivie au Paraguay, donc pour le territoire que vous pouvez voir avec la flèche qui est le Grand Chaco. Donc, c'est ce qu'on appelle la guerre du Chaco. Cette guerre a été dévastatrice pour la Bolivie. La Bolivie a essuyé une défaite et elle va être dévastatrice en termes de pertes humaines, mais aussi en termes économiques. Donc, c'est une guerre qui est un peu comparable à la Première Guerre mondiale pour les pays européens. Elle va constituer un bouleversement majeur culturel, social et politique. politique, elle va déclencher une très forte remise en question de l'oligarchie qui dirige le pays. Elle va donner lieu à une effervescence politique importante avec le surgissement de nouveaux partis politiques, socialistes et de gauche qui vont avoir une prépondérance importante à partir de la fin de la guerre. Et les femmes aussi vont jouer un rôle important dans cette effervescence politique. Alors, pendant la guerre, les femmes s'organisent beaucoup. Donc, elles ont un rôle important en tant qu'enfirmières, marraines de guerre. Elles jouent un rôle primordial à l'arrière-garde. Plusieurs d'entre elles vont être obligées de travailler. Donc, toutes les femmes, surtout des classes moyennes élevées qui n'avaient jamais travaillé auparavant, elles vont se voir obligées de travailler à ce moment-là. Donc, il va y avoir un accès un peu massif au marché du travail à ce moment-là. Et donc, voilà. Donc, tout cela, le rôle qu'elles jouent dans la guerre, leur accès massif au marché du travail vont changer la perception dans la société, donc la perception du rôle que les femmes doivent jouer dans la société. Donc, on va commencer à normaliser progressivement le fait qu'il y ait des femmes qui travaillent, qui travaillent dans les bureaux, etc. Alors, les féministes vont être conscientes du rôle que les femmes jouent pendant la guerre. Et donc, pour elles, ça va être l'occasion de reclamer leurs droits civils et politiques au nom de leur participation à l'effort de guerre et au nom aussi du manque d'électeurs puisque la plupart des hommes sont au front. Donc, une organisation qui s'appelle le Comité d'action féministe va réaliser une vaste campagne pour le droit de vote dans les journaux, dans la radio, etc. Et donc, cette organisation va pousser trois députés à présenter un projet de loi pour octroyer les droits civils et politiques aux femmes. Mais ce projet n'est pas débattu au Parlement parce qu'on considère que c'est une question qui est non urgente. Et d'ailleurs, ce projet ne va pas recevoir le soutien de la part d'autres organisations de femmes qui considèrent qu'il était inopportun de reclamer le droit de vote à ce moment tragique pour le pays. Mais donc, cette campagne va quand même raviver fortement le débat dans l'opinion publique sur le suffrage féminin. Au sortir de la guerre, en 1935, les deux membres fondatrices de ce comité d'action féministe vont fonder d'autres organisations féministes qui vont être les principales organisations féministes d'après-guerre, qui sont la Légion féminine d'éducation populaire Amérique, dont le siège est à Guayaquil, en Équateur. Parce qu'il faut savoir que ces organisations féministes fondées en Bolivie en 1935 sont le siège d'une organisation qui a été fondée d'abord en Équateur et qui a ensuite des branches dans presque tous les pays de l'Amérique latine. Et de même pour l'autre organisation importante, qui est l'Union de femmes américaines, l'Union de mujeres américaines, qui va être fondée en 1935 en Bolivie et qui va être la branche d'une organisation mère qui a été fondée à New York par une Mexicaine et qui, pareil, possède plusieurs branches dans la plupart des pays latino-américains. Ce qui montre que ce mouvement féministe d'après-guerre est un mouvement féministe très connecté avec les autres organisations féministes de l'Amérique latine. Donc voilà. Et donc aussi, on va voir, et là j'essaie de faire des liens avec la présentation de Claire, les féministes boliviens vont aussi être en contact avec les féministes des États-Unis, surtout à travers la Commission inter-américaine des femmes, qui est présidée à l'époque par une États-unienne qui est Doris Stevens et qui était une célèbre suffragiste états-unienne. D'ailleurs, donc ça c'est pour l'anecdote, mais je vous le montre quand même. Donc les principales leaders féministes de la Bolivie vont envoyer une sorte d'aquarelle à Doris Stevens pour lui faire part de leur admiration, etc. Donc voilà. Ce qui montre que c'est à travers la Commission inter-américaine des femmes et donc toutes ces organisations, les féministes étaient en contact les unes avec les autres. Et aussi, ces féministes publiaient plusieurs revues qui circulaient dans toute l'Amérique latine. Donc voilà, Mujeres d'América, par exemple, se publiaient en Buenos Aires, mais elles circulaient aussi en Bolivie. Nosotras au Chili, elles circulaient aussi en Bolivie. Voilà, il y avait toute une circulation et donc de ces révues féministes. Alors, concernant donc les organisations de Bolivie, donc la UMA, donc la Union des Mujeres Américaines de Bolivie, l'Union des Femmes Américaines de Bolivie, c'était une organisation qui était un peu plus élitiste dans le sens où la plupart de ses membres provenaient des classes les plus privilégiées de la société, mais elle essayait quand même de s'intéresser à la question des femmes autochtones. Et donc, comme vous pouvez le voir sur cette image, cette organisation avait une page féminine, ce qu'on appelait la page féminine de l'humain, qui était publiée dans le principal journal du pays. Et donc là, elle publiait énormément d'articles, etc. Et dans ce cas précis, on voit qu'il y a un article sur la fonction sociale et économique de la femme amérindienne, et donc elles vont essayer quand même de s'intéresser à cette question, de montrer que les femmes autochtones jouent un rôle important dans l'économie du pays, etc. Mais c'est quand même une vision qui reste assez extérieure, puisque aucune de ces femmes n'est autochtone, et aucune de ces femmes n'a des liens avec des femmes autochtones. Et donc, il y a quand même aussi parfois une vision un peu paternaliste. En ce qui concerne la Légion féminine d'éducation populaire, cette organisation va être composée de membres un peu plus hétérogènes, et il va y avoir de membres plutôt de la classe moyenne, donc des enseignantes surtout. Et cette organisation va essayer de se positionner comme une organisation féministe socialiste, donc avec un clair but de créer des liens avec les femmes des classes populaires. Mais cela va créer des divisions au sein de l'organisation, et finalement, elle va finir par disparaître. Mais donc, dans le cadre du contexte d'après-guerre, où le socialisme commence à avoir de plus en plus d'importance, de prépondérance, donc cette organisation féministe va essayer de s'inscrire aussi dans le mouvement socialiste. Concernant quelques avancées qui ne sont pas vraiment des avancées dans les années 30, il faut savoir qu'en 1936, le président de l'époque va proclamer un décret-loi pour octroyer les droits civils aux femmes, mais ce décret-loi ne va jamais être appliqué. Donc, les féministes célèbres, etc., mais en fait, ce décret n'est jamais mis en application. Et deux ans plus tard, en 1938, l'Assemblée constituante qui se forme va débattre du suffrage féminin de manière assez intense, et finalement, le suffrage féminin va être refusé par la majorité des députés. Ces organisations que j'ai citées sont aussi assez éphémères, elles vont disparaître à la fin des années 30, mais cela ne veut pas dire que les femmes disparaissent de l'affaire publique ou les féministes disparaissent des mobilisations. Donc, parce que dans la décennie des années 40, ça va être vraiment un moment de claire politisation des femmes et ça va être aussi le moment de la première participation politique des femmes. Alors, dans les années 40, les organisations féministes sont moins actives. Donc, voilà, mais comme je le disais, ça ne veut pas dire que les femmes disparaissent. Au contraire, les femmes se mobilisent énormément. Et c'est donc, comme je le disais, la décennie où l'on voit une répolitisation des femmes. Par exemple, les femmes catholiques vont jouer un rôle central dans le renversement d'un président réformiste en 1946. Et donc, au moment où ce président est renversé et même assassiné par la foule, ces femmes qui ont joué un rôle extrêmement important dans le renversement vont siéger. Donc, l'une d'entre elles va siéger dans le gouvernement provisoire qui va se former en tant que sous-sécrétaire. Et donc, comme on le voit sur cette image, on peut voir un article de presse qui dit la première femme dans un gouvernement de Bolivie, Hortensia Taboava. Donc, voilà. Donc, même sans avoir le droit de vote, il y a ce petit rôle que cette femme va jouer en tant que sous-sécrétaire, mais quand même, c'est quand même assez intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aucun ouvrage d'Histoire de la Bolivie ne mentionne cet épisode. Donc, une femme assiégée dans un gouvernement provisoire dans les années 40. Aussi, les femmes syndicalistes anarchistes que j'ai mentionnées déjà vont aussi être très mobilisées pendant la décennie des années 40. Elles vont permettre la survivance du mouvement anarchiste. Elles vont beaucoup se mobiliser contre les mesures des municipalités qui visent à les exclure de l'espace public. Et à ce moment-là, dans les années 40, les femmes aussi commencent à intégrer les divers partis politiques et des sections féminines, des partis sont créés, etc. Donc, la décennie des années 40, c'est aussi la décennie de la première participation électorale des femmes, puisque en 1945, il y a une nouvelle assemblée constituante qui se réunit et elle va octroyer le droit de vote aux femmes qui savent lire et écrire pour les élections municipales. Et donc, pour les législateurs, il s'agit de faire un test pour voir s'elles sont capables d'agir en tant que citoyennes, etc., si elles sont capables de voter, en gros. Et donc, l'idée pour eux, c'est de voir si ça se passe bien dans les élections municipales. Peut-être qu'à futur, ils pourraient élargir et donner le droit de vote pour les élections nationales. Et donc, évidemment, que le rôle que les femmes ont joué dans la guerre du Chaco et les débats qui ont été lancés par les féministes ont joué un rôle dans l'obtention de ce droit de vote, puisque ces députés font beaucoup référence à tout ça lorsqu'ils argumentent pour le suffrage féminin. Donc, les femmes boliviennes qui savent lire et écrire votent pour la première fois aux élections municipales de 1947 et 1949. Et donc, elles sont électrices, mais aussi, elles se portent comme candidates. Et il y a quelques-unes qui sont élues, d'ailleurs, comme candidates aux municipalités. Donc, c'est le cas de ces femmes qui apparaissent dans ce journal. On pourra en parler par la suite plus en détail sur cette première participation politique des femmes. Et donc, voilà, c'est le moment où les femmes votent pour la première fois en Bolivie. Et il faut savoir qu'à la fin des années 40, très vite, le suffrage féminin va devenir un enjeu de pouvoir. Alors, l'oligarchie qui avait en partie perdu le pouvoir après la guerre du Tchaco va le reprendre en 46, une fois que ce président réformiste dont je vais parler est renversé. Et il va mettre sous la clandestinité les partis opposants, dont le MNR, qui veut dire Mouvement Nationaliste Révolutionnaire, qui est donc un parti qu'on peut qualifier de gauche et qui, donc, s'oppose à l'oligarchie, etc. Et donc, l'oligarchie, très soudainement, à la fin des années 40, va être très enthousiaste pour l'élargissement du droit de vote des femmes aux élections nationales. Donc, ils ne veulent pas que ce soit un élargissement en termes de conditions, c'est-à-dire que ce soit juste pour les femmes qui savent lire et écrire, mais aux élections nationales. Ils considèrent que les femmes qui savent lire et écrire, qui sont éduquées, ne voteraient jamais pour le MNR et qu'à travers leur vote, ils pourraient s'assurer de rester au pouvoir. Donc, ils vont devenir très enthousiastes pour ça. Et donc, voilà, il va y avoir beaucoup de prononcements des discours, etc., pour dire qu'il faut élargir le droit de vote, afin de contrer la croissante popularité du MNR. Et il y a des élections présidentielles en 1951. Et juste avant ces élections, l'oligarchie met en prison les candidats du MNR pour éviter qu'ils se présentent. Et c'est à ce moment-là que leurs épouses, mères et filles, vont réaliser une grève de la faim assez spectaculaire, une grève de la faim qui dure une semaine et qui va beaucoup, beaucoup marquer et impacter l'opinion publique, qui va tout d'un coup devenir extrêmement mécontente vis-à-vis du gouvernement, de la manière dont ils gèrent cette grève de la faim. Et voilà. Et donc, on va voir qu'il y a une sorte de basculement de l'opinion publique qui va se faire en partie grâce à cette grève de la faim. Et donc, finalement, ces candidats vont être relâchés. L'OMNR se présente aux élections de 1951, qu'il gagne. Mais comme l'oligarchie n'est pas prête à lâcher le pouvoir, elle va annuler ses élections. Et c'est à ce moment-là que pour l'OMNR, il n'y a pas d'autre issue que de prendre le pouvoir par la force. Donc, l'OMNR va faire une révolution en 1952 qui dure trois jours et donc va finalement prendre le pouvoir. Et c'est à ce moment-là qu'il va octroyer le suffrage universel. Et donc, c'est à ce moment-là que la plupart, toutes les hommes et toutes les femmes vont voter, avoir accès aux droits de vote dans le pays. Alors, pour conclure, donc voilà, le mouvement féministe, si on le compare à d'autres mouvements féministes d'autres pays d'Amérique latine, c'est un mouvement qu'on pourrait qualifier d'assez élitiste et bourgeois puisque la plupart des membres des organisations féministes viennent des classes privilégiées de la société, des classes élevées et des classes moyennes, même s'il y a donc, comme je l'ai montré, une tentative d'un féminisme socialiste dans les années 30. Les féministes vont contribuer fortement aux discussions sur le suffrage féminin dans l'opinion publique pendant ces trois décennies et donc permettre à l'opinion publique de mûrir sur cette question. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est un féminisme très bien connecté avec les organisations féministes d'autres pays du continent américain, incluant les États-Unis. Et voilà, donc le suffrage féminin va devenir, à la fin des années 40, un enjeu de pouvoir assez important. Et par rapport à la comparaison, je voulais, j'ai oublié de le dire, mais je voulais faire un dernier point. Donc l'Amérique, enfin, le mouvement féministe en Amérique, pardon, en Bolivie, reste, voilà, assez élitiste, assez bourgeois. Mais il faut savoir que dans d'autres pays comme l'Argentine ou le Panama ou Cuba, etc., il y a eu donc des organisations féministes qui étaient beaucoup plus hétérogènes, voilà, composées de membres de plus de la classe moyenne et qui avaient des liens aussi avec les classes populaires. À Cuba aussi, voilà, il y avait un mouvement féministe communiste qui laissait beaucoup de place, qui avait permis donc la participation aussi des femmes afro-descendantes, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je m'arrête là parce que j'ai dépassé un peu le temps. Très bien, merci, merci beaucoup. Je voulais juste en quelques minutes revenir un petit peu sur ce que moi j'ai entendu et compris et puis vous remercie toutes les deux aussi parce qu'il y a beaucoup d'échos et c'était intéressant de voir comment il y a comme un décalage dans le temps en fait de la même dynamique ou de la même mise en place en tout cas de revendications et à 20 ans d'écart, on retrouve un petit peu les mêmes mécanismes. Donc moi, j'ai été très intéressée bien évidemment par cette visibilité, ce besoin de visibilité des femmes dans l'espace public, de montrer qu'elles sont indispensables, soit indispensables comme maires bien évidemment dans le cas du discours des Boliviennes mais aussi indispensables néanmoins pour tout ce qui est visibilité en le sens où elles doivent compter, elles sont citoyennes à part entière même s'ils n'ont pas encore le statut de citoyenne notamment aux États-Unis. Donc cette envahissement, on va dire, de l'espace public qui est très important, elles font du bruit, elles font du bruit et par divers moyens et le rôle de l'imprimer que vous avez montré toutes les deux me paraît assez central et il y a des questions dans le chat là-dessus, j'y reviendrai. j'ai été aussi intéressée par le point sur la guerre notamment en Bolivie parce que dans le cadre des États-Unis on a aussi cette espèce de remerciement parfois qu'on ne sait pas vraiment pourquoi tout d'un coup le droit de vote est accordé, on a plein d'hypothèses et on a des théories aussi qui s'imposent mais globalement on sait aussi que la participation à l'effort de guerre a souvent déclenché aussi un changement d'état d'esprit chez certains hommes en tout cas qui ont peut-être reconnu finalement la participation de ces femmes-là visiblement c'est le cas dans les deux pays et puis cette on va dire ironie de l'histoire où on a l'impression quand même que les mouvements féministes n'ont peut-être pas servi à grand chose puisque finalement la décision elle est prise toujours pour des raisons politiques en quoi ces bonnes femmes vont pouvoir être utiles comment elles vont pouvoir utiliser leur vote et peut-être que c'est intéressant de les faire rentrer finalement de leur donner le suffrage parce qu'elles vont pouvoir influencer ou influer telle ou telle élection et c'est le cas aux Etats-Unis c'est le cas aussi en Bolivie et c'est désolant quelque part parce que toutes ces années de militantisme sont réduites parfois à juste un opportunisme en fait des partis politiques dans les congrès ou dans le Parlement comme c'est le cas en Bolivie donc l'histoire tourne un peu court après toute cette énergie des pensées et ces revendications donc du côté de ces femmes qui s'organisent de manière remarquable je veux dire très très rapidement alors c'est intéressant de voir que aussi bien aux Etats-Unis qu'en Bolivie c'est toujours le début des clubs des clubs de femmes de réflexion des femmes qui commencent à lire à écrire à réfléchir à échanger entre elles et à partir de là donc le mouvement va partir de ces sororités en fait qui sont absolument passionnantes à étudier donc voilà un petit peu mon point de vue en tout cas à ce stade il y avait une question mais quelque part vous y avez un tout petit peu répondu c'est aussi les échos qu'il peut y avoir alors c'est plutôt le cas bien évidemment des Boliviennes qui savent ce qui se passe déjà du côté américain à qui peut-être commencent à lire ou à se familiariser peut-être avec cette dynamique mais j'ai été interpellée par leur refus finalement de l'approche radicale du mouvement américain alors Claire a beaucoup parlé de Alice Paul et du mouvement des femmes qui sont assez politisées c'est vrai qu'il y a aussi des femmes plus traditionnelles qui sont peut-être moins dans la démonstration et la revendication mais quand même est-ce que vous vous en savez plus sur Marie-Alvira sur l'idée de ce rejet ou ce refus finalement du radicalisme qu'est-ce qui leur fait peur exactement les américaines sont too much qu'est-ce qu'elles ont comme argument ces boliviennes pour dire non on ne va pas suivre cette démarche là oui en fait je pense qu'il y a au moment où les suffragettes que ce soit aux Etats-Unis ou en Angleterre font beaucoup de bruit et qu'on les voit dans la presse etc. et que donc ça circule il y a tout un discours anti-féministe qui surgit en disant regardez ces femmes ridicules masculines etc. et donc je pense que les féministes boliviennes elles ont peur justement de voilà de ce que la demande soit décrédibilisée en quelque sorte la demande du droit de vote elles disent ah bah non mais regardez c'est vrai que ces femmes voilà bon elles sont un peu masculines etc. mais nous on est des femmes respectables on ne fait pas ce genre de choses mais on considère quand même que le droit de vote est important etc. donc je pense que c'est ce qui fait peur c'est tout ce discours anti-féministe qui se développe à l'époque donc avec la caricature la caricaturalisation donc des suffragistes parce qu'il faut savoir aussi que dans la presse etc. il y a eu aussi des images des représentations donc de la féministe voilà moche voilà de la féministe de masculines etc. etc. je pense que c'est clair pour en dire en plus mais je pense que c'est une manière de se démarquer de ça de dire bah nous on est différente et voilà et il faut savoir aussi de tout ce que j'ai lu c'est que en lisant par exemple Doris Stevens elle disait aux féministes latino-américaines il faut réclamer le droit de vote parce que vous êtes des individus pas parce que vous êtes des mères etc. alors que les féministes latino-américaines en général elles insistaient sur ce rôle de mère dans la nation pour réclamer le droit de vote et pas vraiment comme un droit individuel mais vraiment comme par le rôle qu'elle vouait dans la société en tant que mère donc la maternité etc. peut-être que Claire vous pouvez aussi élaborer un peu parce que tout le monde n'était pas radicalisé tout le monde n'était pas dans les manifestations est-ce que quel était un petit peu l'autre point de vue peut-être qu'on pouvait trouver dans ces années-là en fait je pense quand même que dans les années 1910 toutes les organisations suffragistes participent aux manifestations donc évidemment j'ai parlé du National Women's Party de Alice Paul à Washington qui est donc un mouvement qui se considère comme plus radical et qui a parce qu'en fait il a un rapport différent si on prend l'exemple du rapport au président donc un personnage qui est courtisé par les organisations suffragistes afin qu'ils puissent soutenir le droit de vote on voit que Alice Paul et les membres du National Women's Party ont un rapport avec lui qui est beaucoup plus dans la confrontation alors que Carrie Chapman-Cat qui est à l'époque à la tête de l'association nationale qui a donc beaucoup plus de membres à peu près 2 millions de membres à cette période alors que le National Women's Party est un mouvement très actif très visible mais finalement avec à peu près 50 000 membres donc beaucoup moins en fait Carrie Chapman-Cat a une relation avec Wilson qui est beaucoup plus dans la collaboration la coopération la différence donc il y a aussi je pense je parle des personnes qui sont à la tête de ces organisations il y a aussi une différence d'âge de culture l'âge c'est aussi un aspect important il me semble dans cette période dans cette période des États-Unis puisqu'il y a une nouvelle génération d'activistes plus jeunes formés souvent en Europe en Grande-Bretagne sensibles aux questions donc à une approche à l'époque donc en anglais on dirait plus militante mais ce qui veut dire donc plus radicale et qui donc s'inspire des méthodes britanniques et les utilisent aux États-Unis donc il y a évidemment elles ont une approche peut-être un petit peu plus radicale par certains égards mais quand même beaucoup de beaucoup de femmes américaines participent aux manifestations si on prend l'exemple de la manifestation d'une grande manifestation qui est organisée à New York le 4 mai 1912 on a des femmes de tous horizons toute classe donc il y a des par exemple on change on change l'heure de cette manifestation parce que il y a des femmes juives qui souhaitent y participer mais c'est un samedi donc il faut attendre c'était à 15h mais on change l'heure donc il y a des domestiques noirs qui y participent des femmes de la bonne société également donc il y a quand même il y a quelques réticences au début des années 1910 il est vrai que certaines femmes souhaitent ne pas être visibles dans la rue ne souhaitent pas choquer la bienséance mais au fur et à mesure de plus en plus de femmes y participent enfin en tout cas dans ces dans ces actions publiques et les manifestations me semble-t-il être un bon exemple d'une façon dont ça c'est vraiment enfin la façon dont de plus en plus de femmes ont participé à ces à ces à ces manifestants mais ça ça ne veut pas dire la même chose c'est vrai que ça ne veut pas dire la même chose d'y participer en fonction de donc je pense par exemple je l'évoquais très brièvement en fait que de nombreuses femmes noires les associent officiellement plusieurs leaders des associations africaines américaines disent que les femmes n'y participent pas qu'elles restent à la maison mais c'est aussi une façon donc de jouer la respectabilité j'espère que je l'ai exprimé assez clairement mais les enjeux ne sont pas les mêmes pour les femmes noires d'être en public mais également elles sont de plus en plus exposées à la violence violence politière violence des hommes éventuellement dans ces manifestations donc c'est vrai que la participation elle ne veut pas dire la même chose en fonction du profil de ces femmes je vais donc m'arrêter là remercier donc vous remerciez toutes les deux bien évidemment remercier Marion Magnan et Valérie Faunet qui étaient à la technique on n'est pas en radio mais bon ils sont cachés derrière les deux écrans IDA1 et IDA2 donc merci à toutes les deux merci à tous bonne soirée merci bonne soirée à tous et toutes bonne soirée merci